Côté culture, comptez sur nous et sur France, Bleu, Loire, Océan et comptez sur eux. Eux, ce sont près d'une vingtaine de chroniqueurs qui se succèdent chaque jour à 9h25 pour partager leur passion. Nous parler de cinéma, d'architecture, de balade, d'astronomie, de télévision et aujourd'hui de Polar. Caroline de Benedetti, bonjour. Oui, bonjour Cathy. Vous êtes spécialiste du Polar, co-créatrice de l'association Fondue au Noir, de la revue L'Indique, programmatrice du festival du Polar Mauve en Noir et votre mission c'est de nous donner envie de lire du Polar et aujourd'hui c'est du Polar qui vire au rose, c'est du Polamour. Expliquez-nous. Oui, après une chronique dédiée au Polar humoristique le mois dernier, j'avais envie de continuer à vous faire du bien dans cette grisaille et je voulais vous parler un petit peu d'amour, donc de Polamour plus exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que le Polamour ? Eh bien, comme son nom l'indique peut-être, vous l'avez deviné, c'est un mélange d'amour et de Polar. Les sentiments sont souvent au cœur de la mécanique du crime, le couple, l'amour, la passion, voilà. Il y a plein d'histoires, dont celle de l'auteur américain William Bayer qui m'a écrit de très beaux Polamour. Mais là, j'avais un peu envie de vous parler de Vicky Hendrix, une autrice américaine, avec son roman Miami Purity. C'est un roman qui date de 1995, mais qu'on trouve facilement puisqu'il a été réédité en 2017 aux éditions Rivage. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Miami Purity ? Le lecteur découvre une jeune femme au caractère bien trempé. Je vous laisse l'écouter parler un petit peu. Hank était saoul et il m'a frappée comme une brute. Ce n'était pas la première fois, alors j'ai empoigné la radio et je lui en ai flanqué un grand coup sur le crâne. C'était un engin mastoc avec un magnétophone intégré, mais je n'ai pas pensé une seconde que ça pouvait le tuer. Celle qui parle là donc s'appelle Chérie et ce seul prénom plante déjà une ambiance, Chérie. Chérie donc n'est pas condamnée pour le crime qu'elle a commis, elle en profite pour changer de vie. Elle va abandonner son boulot de strip-teaseuse et elle pousse la porte du Miami Purity, une teinturerie, blanchisserie. La pureté ne caractérise pas vraiment cette histoire, je vous laisse encore l'écouter un petit peu. J'ai posé les yeux sur son visage de poupon, ses lèvres à la Mick Jagger et je me suis allumée. Il portait la chemise la plus propre que j'ai jamais vue. Son cou émergeait du col lisse et tendre. Des boucles de poils bruns moussaient dans les chancrures de sa chemise. Bon, on est dans un polar marqué par la chaleur. C'est la chaleur de Miami, la chaleur du pressing et la chaleur des sentiments. La relation entre Chérie et Payne va faire des étincelles, ça je vous laisserai le découvrir en lisant le livre. Mais attention, il y a des scènes de sexe assez crues, donc c'est pour lecteurs avertis. Et derrière l'histoire d'amour dramatique, on a le portrait d'une femme indépendante qui décide à 36 ans d'essayer de se construire une vie décente. Voilà donc pour Miami Puriti. Et je voudrais juste finir en vous invitant à une rencontre le 13 octobre à la librairie du Rance avec Valerio Varezi, un auteur italien. Et on parlera aussi d'amour, l'amour de Parme, l'amour de l'Italie, du passé et des sentiments encore et toujours. Et bien merci à vous Caroline de Benedetti, plus d'infos sur votre site internet fonduonoir.fr.